Bonjour à tous, c'est HTMozart et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo en clan vclan donc sur ce cas love, donc vous allez voir je vais faire une série de 35 vous allez comprendre pourquoi je vous partage ce gameplay donc c'est une série de 35 en clan vclan, ce qui est assez rare j'ai dû faire euh... ouais je joue pas souvent souvent en clan vclan, c'est plus en partie privée ou en ligne parce que clan vclan c'est assez chiant, c'est surtout les gens qui jouent, enfin bref j'ai dû faire 5-6 séries de plus de 25 dans ce mode donc voilà, c'est ma plus grosse série en clan vclan et je voulais justement vous la faire partager donc sinon pour le gameplay donc c'est sur Strike Zone of Domination comme vous avez pu le voir euh... je suis à la V-Vector donc on est quasiment obligé d'y jouer maintenant mais bon je suis à la Vector même si je l'aime pas trop et vous pouvez voir qu'il y a des moments où j'ai pas de doute shoot, c'est parce que j'étais avec mon ancienne donc c'est un gameplay qui date de... de juin, je sais pas quand je vais vous dire ça tout de suite un gameplay qui date euh... du... 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 du 27 août euh... voilà donc je sais pas à quelle heure vous allez regarder enfin à quel moment donc c'est un... c'est un gameplay qui date de... d'un mois euh... ouais d'un... d'un peu moins d'un mois à l'heure actuelle et euh... donc du coup j'allais mettre vraiment pitoyable et je galère un peu avec le shoot donc voilà c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des moments où je galérais euh... et en plus je commençais juste à jouer à Vector euh... parce que je l'apprécie pas trop donc voilà euh... comme vous pouvez le voir aussi je suis pas sur mon compte principal je suis sur euh... mon compte euh... de roster donc euh... mon roster Divinity euh... donc c'est pour ça donc c'est... je viens de le créer à ce moment là c'était quelques jours je l'avais créé euh... c'est pour ça que je sais plus quel niveau j'ai tenu j'ai tenu j'ai tenu c'est vraiment un petit niveau c'est vraiment l'une de mes premières parties euh... avec ce compte en ligne euh... donc pour les atouts euh... je jouais avec des atouts de base euh... avec agility, marathon, fin, prêt euh... euh... silence de mort, concentration et euh... en bonus j'avais mis euh... seulement intérêt caché de pillard et puis après du... du... des atouts qui comblent quoi parce que euh... parce que étant spécialiste en clan vclan c'est pas tous les jours donc voilà euh... sinon vous allez voir mes déplacements et donc ils se sont vraiment concentrés euh... sur A euh... j'ai vu que j'ai en série je me suis dit tiens pourquoi pas faire la KEM et vous allez voir que je reste un peu dans le secteur de A euh... donc sinon j'ai été accompagné de... de Rexo, Rexo et de... euh... de Alan euh... donc pour reparler du clip là je suis toujours euh... je reste toujours vers A euh... je sais qu'ils vont arriver vers A enfin je suis un petit peu en stress en voyant que j'étais... je sais plus... non j'étais... j'étais pas en grosse série et je les voyais arriver tous sur A vu qu'ils avaient qu'un point il fallait qu'ils en prennent un et euh... donc je restais tout seul ici euh... pour protéger le point et là vous allez voir dans quelques secondes je vais être vraiment dans la merde parce qu'ils vont tous tous arriver sur moi euh... c'est bientôt vous allez voir et euh... et on m'a sauvé la vie je fais euh... je fais une assistance qui... qui me rapporte des points sauf que... parce qu'il faut savoir si je veux pas en détermination donc euh... euh... j'aurais pu avoir la KEM euh... avant normalement j'aurais dû l'avoir avant si euh... si j'aurais euh... si j'aurais eu euh... détermination quoi euh... parce que vous allez voir je vais faire pas mal d'assistance dans... dans ce gameplay j'en fais au moins euh... je sais plus je crois minimum 4 là j'ai eu une chance incroyable le mec je suis les miens de 7h enfin... pfff... heureusement ils avaient pas trop trop de niveau euh... ils avaient pas trop trop de niveau et c'est ça le problème aussi du clan avec l'an c'est qu'il y a pas de niveau euh... enfin il y a pas souvent du niveau souvent ça joue en groupe euh... en groupe... en groupe de 1 ce qui... c'est pas énorme et euh... et voilà nous c'est pour ça que c'est chiant qu'on est euh... qu'on est que 3 comme on était là parce que vous allez voir euh... tout au cours de euh... tout au long de la partie euh... chez nous ça va racheter en face ça va racheter ça va revenir ça va racheter ça va être le... le bordel euh... et donc voilà donc nous on se retrouve tout le temps à 3 là on doit être euh... encore à 3 je vois pas bien le gameplay euh... ouais on était encore euh... on était 4 là mais vous allez voir on va très vite retomber à 3 on va... en face ça va très vite retomber à 2 ça va vraiment être la merde surtout qu'ils vont voir que euh... que je suis en série et euh... et voilà donc vraiment le clan avec clan sur Ghost c'est 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 insupportable pour ça parce que... il faut que je vois à 4 tout le temps et euh... sinon bah t'es... tu te retrouves très vite euh... avec un mec qui rachete et euh... et voilà et en face souvent ça joue vraiment très mal quand c'est pas M27 ni rien c'est... c'est des petits joueurs qui savent faire jouer qui ont pas de déplacement ou... ou des mecs qui... qui sont là juste pour euh... pour euh... se sont trompés de mode on voit pas d'autres explications mais on voit pas beaucoup de bons joueurs en clan avec clan euh... parce que sur euh... sur BO2 en ligue c'était vraiment sympa c'est pour ça que j'ai hâte de euh... de retrouver euh... Advance Far Far Proche seulement parce que là... on pourra enfin jouer euh... dans un mode compétitif euh... et donc voilà parce que là le multijoueur c'est du n'importe quoi et j'espère que ça va être beaucoup mieux là vous pouvez voir que je fais un kill penché euh... je l'avais pas désactivé et en voyant que je l'avais toujours je me suis dit tiens pourquoi pas... pourquoi pas faire un de ses kill penché de pute euh... parce que voilà c'était... je vous l'ai déjà dit il me semble mais c'était l'une de mes premières parties sur ce compte euh... c'était même ma première en... en clan avec clan sur ce compte donc là vous pouvez voir qu'à... avant la fin j'étais à... euh... j'étais en très très bonne série j'étais à quelques kills à voir la KOM j'aurais même dû l'avoir si j'étais euh... en détermination mais je l'ai pas eu donc j'étais à 24 à 24 exactement et là on recommence au start donc là vous allez voir je vais pas du tout prendre de risque donc là j'étais pas en détermination mais ce qu'il faut savoir c'est que j'étais à 24 et je stressais à mort donc là je prendrais... j'ai vraiment pas pris un seul pet de risque et là et là et là je fais le... le 25ème kill et pas de KOM j'ai pas eu ma KOM alors j'ai fait 25 kills je l'ai totalement mérité et ça ce qu'il faut savoir c'est que c'est la... c'est pas la première fois que ça m'arrive euh... en domination en clan avec clan euh... je sais qu'avant vous pouvez l'avoir mais... mais je sais pas si depuis ils l'ont désactivé ce qui est fortement probable parce que les kills-tricks sont interdits donc ils ont peut-être dû le désactiver ou c'est dû au changement de manche euh... parce que vous allez voir euh... que... là vous allez voir j'avais pas du tout de chute en bref euh... avec cette manette euh... donc voilà donc euh... ils ont peut-être dû désactiver la KOM ou alors c'est le changement de manche parce que vous allez voir que... euh... quand je vais faire ma série de 5, ma série de 10 euh... et ma série de 15 il me semble non... non mais juste ma série de 10 euh... ça va être affiché euh... série de 5, série de 10 comme si j'avais recommencé ma série à 0 et euh... et voilà donc c'est... c'est peut-être dû au changement de manche ou est-ce qu'ils... ouais ils ont peut-être désactivé la KOM en clan avec clan si vous le savez dites le moi euh... c'est vraiment pas souvent souvent que je vais en clan avec clan vu les niveaux comme je t'ai... je me le répète euh... mais voilà mais j'étais toujours en spécialiste euh... après le changement de manche après le changement de manche j'étais toujours en spécialiste il y avait rien qui a bougé tout était bon euh... il y a juste euh... avec mes 25 il fait euh... là vous voyez série de 5 donc voilà c'est... c'est pas normal et voilà donc j'étais un peu vert j'étais un peu vert mais euh... je me suis dit tiens je vais jouer la grosse série euh... euh... vu que j'ai plus rien à perdre et voilà c'est pour ça que j'ai ma série de 35 euh... bah donc du coup dans les commentaires dites le moi si ça vous déjà... si ça vous est déjà arrivé donc comme ça je me sentirais un peu moins seul euh... parce que faire des séries euh... des séries KOM des séries euh... de plus de 25 sans avoir la KOM c'est un petit peu rageant surtout quand on joue euh... uniquement en spécialiste et euh... et euh... qu'on doit l'avoir euh... parce que euh... joueur en spécialiste on attend un petit peu la KOM quand on y joue on a pas de kilitriques on a rien du tout juste des atouts et ça va bien d'être récompensé mais on l'a pas donc du coup c'est rageant enfin bref c'est pas la première fois que ça m'arrive euh... ça m'est déjà arrivé il y a même pas si longtemps que ça euh... euh... dans un mode qui est devenu un jouable si vous connaissez la domination euh... euh... c'est m'est... c'est m'est arrivé j'avais fait une série de 25 il me semble euh... euh... donc si j'étais sur Octane si... avec Acidic, Paper Acidic si... si... si il regarde la vidéo il s'en souviendra peut-être je crois qu'il avait fait la KOM lui et puis moi j'étais à 25 et euh... la partie c'est terminé euh... c'est terminé euh... c'est terminé où j'étais mort je sais plus enfin bref c'était il y a pas si longtemps et on voit marquer série de 25 pas de KOM donc voilà c'est pas... aussi euh... aussi un problème donc je sais pas si c'était KALOV qui... qui part complètement au coup et qui bug des fois pour rien euh... heureusement que ça arrive pas tous les jours sinon ce serait insupportable mais voilà donc c'est pas la première fois que ça m'arrive mais c'est souvent c'est en clan vclan donc après je sais pas si... si vraiment ils l'ont carrément retiré du clan vclan parce que au début euh... au début non dans les... dans les plus premiers mois tu pouvais la faire euh... tu pouvais la faire facilement avec EEM en clan vclan parce qu'il y avait pas beaucoup de gens qui jouaient c'était sympa euh... et tu pouvais la faire maintenant tu peux plus la débloquer j'ai l'impression donc voilà donc là on va voir je vais mourir là je suis comme une merde et je meurs je meurs vraiment comme une merde parce que je me suis dit tiens j'ai pas tenté le duel je suis un homme mort je suis rouge euh... enfin je suis weak et voilà donc j'étais complètement mort et série de 35 pas de calme ni rien euh... au bout de 35 kills d'affilé là vous allez voir je vais me faire totalement pouné je me... je respawn je meurs euh... c'est du n'importe quoi ça c'est les... c'est le problème de la domination aussi même en cas de v4 euh... tu spawns je meurs c'est assez... c'est con et voilà donc ça vous allez voir je vais finir là encore voilà je... je fais mon kill je meurs donc direct après euh... je peux vraiment rien plus faire euh... donc comme vous pouvez voir au score on les mène totalement euh... ils sont euh... ils sont plus 3 en face il me semble et euh... et voilà mais c'est pas ça qu'ils vont rage quitter euh... euh... oui parce qu'ils vont rage quitter à la fin euh... comme toujours en clan de clan en fait euh... à chaque fois que euh... enfin des perdants ils rage quittent toujours euh... ça change pas et euh... et euh... et voilà je me fais encore tuer dans le dos c'était un spawn pharu il me semble le mec il a spawn derrière moi je sais plus bah bref et voilà donc là ça va se finir euh... donc je finis sur un... un score... euh... correct euh... c'est pas un gameplay de ouf c'est juste euh... c'est juste euh... c'est juste un petit gameplay que je voulais vous faire partager pour euh... partager j'arrive plus à parler décidément euh... euh... c'est je finisse en 38 4 euh... c'est pas vraiment exceptionnel... mais voilà donc je vous fais partager là vous voyez qu'il rage quitte euh... et... On finit sur du 196 à 90, il me semble. Donc voilà, vraiment un très bon score. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A mettre un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et ça m'aide aussi de la partager si vous voulez sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur ses réseaux sociaux. Et voilà, donc petite vidéo pour vous faire patienter avant Advance Warfare. Un jeu que j'attends avec la patience. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo analyse que j'ai faite sur Advance Warfare justement. Histoire de vous informer si vous ne savez pas tout sur Advance Warfare. Encore sur les petits joueurs du monde. Et voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. On se trouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez, ciao !